Je suis géographe, je suis spécialisé sur le Brésil et plus spécialement sur la Amazonie brésilienne et je me suis spécialisé sur la partie de l'Amazonie où il existe encore de la forêt, un gros morceau quand même encore maintenant. Ce qu'on a essayé de faire c'est de prendre les sources qui existent et qui aujourd'hui sont publiques pour essayer de donner une image de l'état de la biodiversité aujourd'hui puisque le gros problème de la biodiversité c'est que un petit peu un continent caché donc on connaît les grands mammifères, on a une vision un petit peu pas trop mauvaise des oiseaux et puis après dès qu'on descend d'autres échelles du règne animal on a une vision qui est beaucoup plus parcellaire. Donc ce qu'on voulait prendre c'est les connaissances qui existent, les montrer sous forme de cartes. Les menaces elles sont un peu connues, il y a ce qu'on appelle le changement d'état des sols, le changement de couverture végétale, c'est-à-dire quand par exemple en Amazonie on a de la forêt et puis on enlève la forêt pour mettre une activité agricole donc c'est toute une biodiversité qui disparaît et qui est remplacée par une biodiversité beaucoup plus pauvre. Donc ça c'est un type de menace qu'on rencontre particulièrement dans les zones tropicales. Dans les zones tempérées en fait les changements ont existé mais simplement maintenant c'est de l'histoire pour nous. La grande forêt hercignenne qui couvrait la région parisienne a disparu il y a mille ans et voilà elle n'est plus là. Et aujourd'hui les menaces dans les zones tempérées ou développées sont plus autour de la pollution. Le dernier point c'est l'exploitation de la biodiversité, c'est par exemple le meilleur exemple c'est la pêche. Plus on pêche des poissons, moi il y en a dans la même. Aujourd'hui pour approvisionner les marchés américains et européens on va pêcher, ou japonais, on va pêcher au centre du pacifique, enfin dans des endroits éloignés de toutes terres et on est vraiment en train de ramasser les derniers endroits qui sont encore un petit peu riches. C'est effectivement un petit peu désespérant. Alors le trafic c'est une c'est un thème assez compliqué, comme ils sont illégaux on ne possède aucune information véritablement solide à leur sujet. Et on a effectivement quelques quelques statistiques qui montrent d'abord l'intensité de ce trafic et la menace que ça fait peser sur ces espèces. Le problème c'est la massification de tout ça et l'intégration dans un marché globalisé qui fait que maintenant ça dépasse le niveau régional et le niveau des sociétés qui étaient en prise directe avec les forêts contenant les animaux en question pour être maintenant de l'exportation à plusieurs milliers de kilomètres de distance et avec des conséquences qui sont effectivement très importantes. Le travail de Bernier je l'ai rencontré récemment j'ai beaucoup aimé lire son livre qui est très riche et en plus très très accessible donc c'est vraiment un ouvrage très intéressant à compulser et récemment retournant chez les Yanomami justement après avoir lu ce livre et après avoir travaillé sur l'exposition j'ai eu droit dans un endroit un peu improbable un concert comme ça de battre à Sien le soir et c'est vrai que c'est magnifique. On écoute ce genre de choses d'une autre manière après avoir lu le livre de Bernier. L'installation telle qu'elle est conçue fait qu'on a un petit peu effectivement cette impression qu'on peut avoir le soir dans son hamac. Il manque un petit peu de chaleur et d'humidité pour compléter le tableau mais pour le reste c'est pas mal. Il y a beaucoup d'art dans ce que fait Bernier c'est à dire qu'il suffit pas de poser son micro et pour obtenir un résultat pareil donc c'est un petit peu comme soit un photographe ou un peintre qui prendrait un paysage physique visuel il y a la patte de l'artiste qui fait qu'il y a une transformation, c'est pas exactement une transformation puisque c'est la réalité mais malgré tout il y a quand même de l'art dedans. C'est une technique d'enregistrement etc mais c'est quand même la réalité qui est représentée et c'est très fort de l'entendre ici parce que parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller se déplacer en forêt et il y a des sons de la forêt qui hantent beaucoup voilà quand tu entends les singes hurleurs le matin c'est une identité forestière très importante et c'est vrai que c'est ça ça marque